on est toujours sur ce passage là qui est un passage très qu'ils apprennent énormément sur d'autres dans cette paracha quand on essaie de comprendre ma mâche comment la tava de mamon qui avait eu l'âme et ça c'est un bignana pour nous tous comme on est à vol dans la vie vraiment ce sont des choses c'est mot simita damina olam kava, kavod, vekina, kina, tava vekavod mot simita damina olam ça veut dire quoi mot simita damina olam ? c'est-à-dire qu'elle sort de ma mâche de son olam c'est-à-dire que le bolhomme il a un olam, il a quelque chose, il a un malaba il a quelque chose de nifla ici devant lui la chaîne donne à chacun un olam et bon l'olam nous prévient, les khachamis nous préviennent nous mettent en garde et nous dit attention, attention ce olam qui est ton olam qui va t'amener olam nitschim olam aban, olam qui est la réalisation de toute ta personnalité de tout ce que tu as atteint dans ta vie la plus belle chose que tu peux imaginer pour toi dans ta vie trois choses mettre ça en sakana kina, tava vekavod ça ça met en sakana ma sakana c'est-à-dire d'être incapable de faire fonctionner ses méninges sa tête et sa horma pour arriver à repousser ces choses-là qui mettent en sakana le tachlis de sa vie de construire son vignan construire sa vie, construire tout ça le bolhomme voit sa ville en train de brûler mais comme il avait une pavane du film Garo et comme il a dit ne fumez pas ici monsieur il y a trop de en ce moment il y a une fuite de gaz voilà il y a une fuite de gaz alors on a prévenu maintenant il fallait juste un peu de patience un petit peu de patience c'est dommage toute ta vie de travailler tu as construit le château de Versailles c'est une villa qui vaut des millions on t'a dit qu'il y a une fuite de gaz attends un petit peu ou alors sort d'or pour fumer maintenant lui il a un kiff tous les jours à ce temps-là il doit fumer assis sous son salon c'est son petit garot c'est sympa c'est son kiff maintenant on lui dit pas maintenant ok on est désolé là pas maintenant il y a une fuite de gaz si vous mettez en sacane à votre maison dans le Versailles vous ne l'avez plus tout va sauter et là on ne peut pas aller à l'assurance c'est une chien et moi je dois le bonhomme qu'est-ce qu'il fait je ne peux pas il n'y a plus c'est fou quoi c'est ça c'est-à-dire on te prévient que ça il le sait très bien comment imaginer une chose pareille qu'un homme peut se mettre dans une sacane appareil dans un danger pareil sans son rencontre alors là ils expliquent les Moussa ils expliquent qu'en fait il y a un croix chez l'homme qui s'appelle la tchouka le désir le désir à votre taille c'est le moteur c'est un des moteurs principaux chez l'homme l'homme fonctionne par le désir un homme il a des désirs le désir est tellement fort tu sais pourquoi parce que le désir en lui était chez l'homme et traduit comme c'est-à-dire si je n'ai pas dans ce monde la possibilité de réaliser mes désirs je n'ai plus rien à faire dans ce monde on va lui dire mais non il y a autre chose il y a le tachri n'oublie pas mais ça de côté soit un peu oh soit bogaire ça suffit ne t'as pas la tête à quoi tu te viens fait tu peux me faire du Moussa tu m'attends toi tu peux me dire toutes les plus belles paroles du monde mais ça c'est tant que je ne sacrifiais pas mes désirs si je dois sacrifier mes désirs je ne peux pas y arriver je ne peux pas y arriver mais là pourquoi ? il dit parce que le désir fonctionne ni croire à rouach à rouach à rouach pas à nefesh c'est le niveau plus haut c'est parce que chez l'homme il y a le nefesh le rouach et la nechama nechama elle n'est pas là elle est en haut il y en a juste où nous d'ombre le rouach il a un et le nefesh il a un le nefesh représente toute la partie gashmi chez l'homme le rouach toute la partie rouhani chez l'homme c'est-à-dire le rouach va représenter l'intellect la réflexion les rigachos tout ce truc-là ça c'est le parti rouach c'est le parti rouhani chez moi et le parti c'est la partie nefesh c'est-à-dire toute la partie animale chez moi le corps comment dire tout ce qui est relié au corps tout ce qui est relié au corps directement c'est-à-dire genre dormir boire manger courir m'amuser etc c'est-à-dire mon âge physique on dirait mon physique ça c'est le nefesh et le rouach c'est toute la partie c'est la réflexion l'intelligence l'émotion etc le désir voilà le désir à votre taille c'est le rouach c'est ça c'est ça on va dire comment dire la chose principale du rouach c'est le désir maintenant à ce niveau-là à votre taille il n'y a pas deux qui vous nient il n'y a pas deux choses il n'y a pas deux comme tu dirais il y a le salara il y a le salato il y a le rouach et le désir et le désir à votre taille étant une seule chose un seul mot maintenant c'est où il est là où il est ou bien tu vas le mettre vers Hachem ou bien tu vas le mettre vers tes passions vers tes taavod c'est pour ça qu'on nous dit comme ça pourquoi à votre taille parce que ces trois choses-là ce sont les trois trois éléments fondamentaux du désir et quand ces trois éléments qui sont les éléments fondamentaux du désir sont Hachem mal utilisés tu ne peux pas te rattraper il n'y a pas un truc où tu peux te rattraper par exemple quand tu fais une erreur ça dit que il tombe il se relève il tombe il se relève mais pourquoi tu tombes il se relève parce que là-bas tu n'as pas touché dans le désir tu n'as pas touché dans ces trucs-là tu n'as pas touché dans le roi mais si jamais Hachem tu touches dans le roi et c'est quoi toucher dans le roi c'est ces trois choses Kina Taba et Kavod et Mishmors Bilaam il a touché en plein là-bas en plein là-bas pourquoi ? parce que Bilaam comme on a dit comme c'est marqué là-bas c'est quoi ces choses-là ? c'est Kina Taba et Kavod Kina Taba c'est Dieu ces choses-là comme la Kina Taba et Kavod était chez Bilaam la raison essentielle pourquoi je vis dans ce monde et sinon je ne vois pas Béhnal de Takhlid dans ce monde je ne vois pas de Kavikol de désir dans ce monde donc j'ai envie de rien mais là aussi et que Bilaam malgré qu'il voit comment il est en train de partir à l'abattoir il voit comment il est en train de perdre sa vie il voit comment en plein compte il va mourir mais il se dit mais pas ce prix là c'est ça qu'on fait c'est le chauvej de l'essam pas ce prix là c'est-à-dire je suis prêt à croire au Rolam Abba je veux la barjade d'Israq je veux le Rolam Abba je veux les mises d'or je veux le Sraq je veux tout je veux tout parce qu'au fond de lui il a la Shkafa il sait que c'est met il sait que sa gauche mais pas ce prix là le prix est trop cher payer ce prix là pour le Rolam Abba pour le Emet prier le prix de sacrifier mes désirs dans le Rolam et ça c'est normal parce que Rabotai ça c'est un gros problème c'est le gros problème de l'être humain le gros problème de l'être humain Rabotai c'est d'être capable de cadrer ses désirs de ne pas payer comment dire sacrifier pour des désirs de ce Rolam alors ça il y a deux sortes de bonhomme il y a le bonhomme qui est et il y a le petit pêche qui vit le présent et le Rolam c'est celui qui est impressionné par le Rolam qui est le bonhomme que l'acteur bonheur pour l'impressionner à celui-là et donc il a vu des émirs et des fakirs et des nyanim et des présidents et des rois et des nyanim c'est le roi du monde dans sa tête à lui c'est moi qui le suis créé c'est moi le dieu du Nil c'est moi ici je le suis pris pour le roi du monde pour le dieu du monde et lui pour l'impressionner quand il a vu Yosef al-Sadiq il est tombé par terre qu'est-ce qu'il a impressionné chez Yosef al-Sadiq ? regardez ce qu'il a impressionné incroyable il lui explique son rêve et il lui dit voilà ton rêve il est très simple ton rêve veut dire qu'il va y avoir cette année d'abondance c'est cette année de famille maintenant alors il a dit ok donc il a vu que le rêve était nyanim maintenant il a dit qu'est-ce qu'il faut faire il dit bah c'est simple il faut que tu trouves un homme qui va pendant les sept années d'abondance mettre de côté pour le pas que dans la famille on crève de faim il regarde il dit et c'est nyanim et c'est nyanim et nyanim et nyanim et nyanim et nyanim tu regardes le truc là-bas tu dis il a fait un câble ça c'est mieux même un enfant un enfant de 3 ans oui tu vas dire devine qu'est-ce qu'il faut faire je dis un peu piquant un peu piquant mais c'est pas chou il va dire il faut vous mettre de côté pour ne pas qu'on crève la fin là-bas ma chokhmah ma chokhmah venait vous nous que par exemple il a vu ici qu'il est tombé à l'envers que même si c'est un anti-juice c'est un anti-sénith c'est sonné il dit mais là il s'est incliné devant la chokhmah de Yosef ma chokhmah ma rapo regardez ce qu'il a vu c'est la puissance qu'il a vu ce qu'il a vu ici c'est la force de surmonter le désir je suis dans l'abondance maintenant tu sais la force qu'il faut que j'ai pour arriver à vivre dans l'abondance en ayant conscience de la famine parce que je t'explique même si nous on aurait été hacham mais nous c'est hachambadaylan pourquoi ? parce que nous on aurait fait ça on aurait compris que quoi c'est ça on en fait de côté mais on aurait mis de côté dans un esprit d'abondance pas dans un esprit de famine et alors ça aurait pas été assez ça aurait pas été assez tout ce que tu as mis de côté c'est la chale tu serais mort de faim oui j'ai mis de côté pas assez tu dis alors comment il fallait mettre ? il fallait mettre en t'imaginant que maintenant tu es en train de mettre de côté comme si tu es dans la famine et là ça te donnera la mesure exacte de ce que tu as besoin mais tu sens comme quel rochma il faut pour ça tous les hachambadaylan ils ont récompté mais lui il a tout sucompté il a dit un hachambadaylan un bon homme qui est capable de vivre dans l'abondance comme si qu'il était en pleine famine et qu'il va savoir donner des mesures etc c'est-à-dire qu'il va nous faire des restrictions alors que je suis en pleine en pleine abondance c'est puissant et ça c'est fort dans la vie imagine toi que maintenant tu passes une bonne période et tu gagnes beaucoup d'argent bon mâche belle période mais maintenant t'as vu il y en a vu il est venu te voir il a dit ça te dit il a dit où est votre âme et donc la chine il m'a envoyé pour te dire que attention d'ici trois ans ça va être la mort donc comme on t'aime bachamayim voilà on te prévient vous vous rendez compte de le bonhomme c'est vrai qu'il y a ni c'est ça que le bonhomme il est dans le plus en ce temps et il faut maintenant qu'il vive en bouteille comme s'il était dans la famine pour pouvoir maintenant résister à la xéra qui va venir dans trois ans c'est puissant c'est exactement le nissayon qu'on demande à l'homme dans ce monde c'est ça le moussard du nissayon de la vie de l'homme que l'homme on te dit comme ça regarde on te dit comme ça tu es dans un prosdor qui t'amène et un prosdor veut dire quoi il veut dire attention si tu veux arriver au l'homme il faut que tu vives dans ce monde comme un prosdor c'est pas simplement se le dire c'est pas une philosophie c'est bien très joli très belle image on n'est pas dans les images là la habibiste t'as pas compris qu'il faut vivre comme un prosdor comme dans une salle d'attente à l'aéroport tu as tes valises etc tu vas commencer à tout ouvrir chercher un pendri un bandeau parce que t'es conçu tu laisses tout dans les valises fermé darda prêt à sauter comme un lion tu rigoles tu vas même pas prendre le temps de t'installer d'ouvrir même le sandwich tu le manges rapide comme ça tac tac parce qu'on t'a dit dans quel instant on va commencer tu as dû pas arrêter l'avion tu rigoles quoi surtout si en plus il y a eu un problème là-bas etc on voit-tu sur les braises tu te demandes mais il y a même sugar qui va commencer à s'installer là-bas et il va perdre la tête ben dame sugar mais pourquoi c'est facile parce que tu vois que c'est dans une salle d'attente et tu vois clairement qu'on ne peut pas rester ici mais là-bas il n'a pas rien c'est que on l'a masé il est sophistiqué il est tellement bien sophistiqué qu'il te fait oublier que c'est une salle d'attente il te fait oublier que c'est un prozo il te fait croire que quoi qu'on est là à l'éternité et ben ben tu regardes ça regarde les gens en montagne si tu évalues évalue fais-moi une évaluation voilà prends un bonhomme tu le vois le bonhomme il s'est acheté une villa à faire le château de Versailles ouais le bonhomme il s'est ici il a mis des trucs là-bas chez d'or à ton avis psychologiquement combien de temps il se donne à vie ce bonhomme hein au moins mille ans ouais pour qu'il puisse profiter de sa villa c'est non il n'a pas profité au moins mille ans il se donne à vie est-ce que tu crois qu'il ne sait pas qu'il va perdre des mille ans et si le bonhomme tu l'attraques comme ça tu l'attraques avec un vrai psy un vrai psychologue il lui fait un lavage de cerveau il dit il dit monsieur statistique ouais vous allez vivre encore 20 ans mais tu rigoles tu l'en fous tu l'en fous il a construit la villa de sa vie le bonhomme il arrive à la retraite et c'est la main que les bonhommes ils attendent de pouvoir profiter de leur vie parce que jusqu'à la retraite tu as travaillé comme un nègre ouais en train de faire le ramener jusqu'à la petite rive elle arrive ah maintenant je sors le cigare et maintenant je commence à souffler ouais maintenant on te dit comment tu sais qu'est-ce que tu fais je me relaxe maintenant tu rigoles quoi jusqu'à maintenant tu étais en train de travailler comme un nègre pour leur ramasser maintenant il faut que je commence à travailler pour leur ramasser parce que leur ramasser tu ne t'en occupes pas jusqu'à maintenant tu t'es occupé avec les spaghettis maintenant c'est leur ramasser mais attends mais attends je ne peux pas je rigole quoi si à ton âge tu vas commencer maintenant à couler douce mais tu es mort d'avance donc c'est chimiquement ce prosor il t'a tué va faire comprendre ça à quelqu'un va prendre un bonhomme et va lui dire maintenant pourquoi qu'en vérité il lui reste peut-être dix ans à vivre et qu'il n'intéresse pas à se préparer à préparer à préparer les valises pour partir en voyage à bouteille mais c'est impossible qu'est-ce qui fait que l'on n'arrive pas à comprendre tout ça alors qu'on sait que c'est la mère comme a dit l'agmara chacun sait très bien qu'il va mourir il sait très bien qu'il va se rendre compte il sait très bien qu'il va finir au Guïnam il sait très bien tout ce qu'il attend il sait très bien parce que c'est inné chez le juif c'est inné chez le juif à bouteille même si tu veux te mentir à toi-même et te dire ouais mais c'est pas vrai c'est pas ça tu tiens à picot tu rigoles quoi si on met 60 questions ça n'a plus cause rien que tais-toi rien que tais-toi et fait semblant que tu n'as pas compris mais en tout cas tu sais que j'ai compris et tu sais que c'est bête tu fais le jeu de celui qui ne comprend pas comment tu fais l'autruche c'est ça l'autruche elle s'est mise sur les voies ferrées sa copine l'autruche elle dit je ne te conseille pas sur les voies ferrées donc tu peux faire ça mais juste à côté elle dit non c'est là que ça me plaît elle dit attends et qu'est-ce que tu fais quand le train il arrive c'est pas grave elle s'est mise dans l'autre sens mais qu'est-ce qu'il a fait elle dit je ne vois pas le train c'est bon c'est ça l'histoire d'autruche en tout cas l'histoire d'autruche c'est le bonhomme pas chaud qui sait cacher la vérité il s'y met un voie je ne vois plus la vérité et alors qu'il se fait exemple quand je ne vois plus la vérité maintenant ça va maintenant je suis tranquille mais tu fais ou quoi regardez comment l'homme en même temps il est hyper intelligent parce qu'on voit tu ne peux pas cacher que l'homme est racham tu vois ce qu'ils font dans la société la technologie le dépassement de l'homme les trucs que les gens ils mettent en place aujourd'hui des rabotais mais des trucs il faut être énorme comme racham comment tu comprends qu'il y a en même temps une chokhmah aussi poussée et en même temps un rabotais une tip shoot aussi poussée alors Mishlama ceux qui ne croient en rien bon alors eux ils ont fait comment dire ils ont pris leur vaccin ils ne croient en rien ils ont fini leur vie bon c'est bon ils ne croient en rien mais comment tu le fais avec ceux qui croient ceux qui croient et qui savent que c'est le MN et qui savent qu'ils vont mourir ils vont dans les enterrements en botaille ils voient comme ils ont enterré leurs proches et après ils reviennent ils rigolent comme si rien n'était et voilà ça dure un petit moment le temps les mains sèchent c'est pour ça qu'ils ont dit à la famille ne vous séchez pas les mains quand vous sortez du cimetière pourquoi ils ont dit qu'il ne faut pas sécher les mains quand vous sortez du cimetière les gens ils croient non parce qu'ici à cause du roi parce qu'après il y a un qui trouve du mort sur le truc des fois il y en a qui sont mortes sur la rose c'est le chat il n'est pas chou c'est pour qu'il faut pas sécher les mains pour que tu restes un peu plus longtemps avec le souvenir que tu vas mourir c'est tout donc c'est le temps que tes mains sèchent c'est à tout le temps que tes mains sèchent c'est le temps qu'on te donne de chance de continuer à te rappeler un petit peu que tu vas mourir et en fait l'idée c'était quoi l'idée c'était t'amener avec cette idée en dehors du cimetière la rofma elle est comme ça tant que tu te rappelles de ça dans le cimetière ça n'a aucun effet c'est pourquoi ça n'a aucun effet parce que tu dis dans le cimetière dans le cimetière dans le cimetière il y a un chou maintenant on doit parler d'autre chose ah non il n'est pas ma sire là alors on se calme on ne parle pas mais on ne va pas se mettre à parler d'autre chose comme ça on sait très bien qu'il ne faut pas maintenant toute la nafkamina c'était quoi c'est d'arriver à te maintenir dans cet état d'esprit en sortant du cimetière et si on a réussi à ça ah on a réussi à quelque chose si on a réussi un peu à être mâchpé à Sotoa dans la maison voilà voilà ce qu'on a gagné de mon termine de celui-là voilà ce qu'on a gagné alors pour ça on l'a dit lavez-vous les mains ne séchez pas comme ça au moins on peut être mâchpé un petit peu sur vous on a gagné un peu ça maintenant il y en a que ça va peut-être leur faire quelque chose il y en a que ça peut-être ça va partir en tout cas le temps que tes mains sèches et après le bonhomme il repart dans son délire maintenant tu es fou mais tu étais là tu as vu comment les gens ils pleurent tu as vu comment ils se déchirent tu as vu comment les gens ils terminent et tu as vu que ce bonhomme que tu as connu toi-même ouais qui était un bonhomme un bonhomme qui faisait la vie mais il faisait qu'à son goût et voilà on l'a enterré maintenant il est mort alors tu vois bien que ça c'est ça ça attend et ça guette chacun de nous le chika on le rabotai c'est ça c'est la tchouka le désir le désir rabotai il a la force malheureusement quand tu ne le mets pas dans le bon kivoun ouais de sortir du monde maintenant regardez comment ça marche le désir il fonctionne comme ça il fonctionne que dans ce monde la khala de ce olam c'est il a 100 il veut 200 il a 200 il veut 400 il a 400 il veut 800 maintenant en quoi c'est une khala parce que vous allez me dire au contraire c'est ça qui me donne la pêche pour me bagarrer dans ce monde ouais qui me donne l'ambition de vouloir encore et encore et encore parce que je vois qu'effectivement j'ai envie de courir j'ai envie de faire encore il n'y a pas rien c'est que tu as oublié un détail c'est quoi c'est que maintenant tu dois te poser la question ce désir là il me remplit ou il me vide c'est ça la chérah c'est ça la chérah parce que si ce désir il te remplit parce que dans la Torah aussi tu as du désir et dans la Torah aussi tu as 100 tu me 200 alors c'est comme ça c'est quoi la différence entre ce désir et ce désir pourquoi celui-là tu dis que celui-là il me sort du monde et pourquoi celui-là il me rende le monde tu veux dire quoi tu ne veux pas en tant que punition et récompense c'est ça que tu veux dire non on ne parle pas en tant que récompense et punition on ne parle pas en tant que réalité c'est plus fort que ça parce que nous on aurait pu croire non c'est en tant que récompense et punition non c'est en tant que réalité c'est quoi la réalité elle est comme ça tous les désirs du rolamazé sont des désirs qui sont merocnimes au train ils te vident les désirs du rolamazé sont des désirs qui te remplissent c'est-à-dire quoi c'est que quand je suis dans des désirs du rolamazé il demande comme ça il a 100 il veut 200 à Kavana il veut encore 100 il a 100 il veut encore 100 il arrive à 200 ou à Kavana il a 100 il veut 200 ça veut dire encore 200 en fait il n'a pas 100 c'est-à-dire que les 100 ils ont donné la sensation maintenant qu'il lui faut 200 il veut bien dire non les 100 il les a il veut encore 100 il veut faire 200 le malam chib il dit non c'est quoi c'est que le fait d'avoir un mané te donne l'envie d'avoir 200 maintenant c'est-à-dire que les 100 ils vont disparu tu les as plus donc ça veut dire qu'est-ce qu'il ressort il ressort que le désir du rolamazé crée chez toi un vide pas un plein ça crée un vide un vide que tu augmentes avec la quantité de désirs que tu remplis c'est-à-dire comme là plus tu vas t'acheter des maisons plus tu vas t'acheter des villas plus tu vas t'acheter des trucs plus tu vas t'acheter des voitures ou tu as l'impression d'avoir quelque chose entre tes mains d'accord et bien tu crées ici un vide d'un désir encore plus grand que tu n'as pas et qui élimine le désir que tu as avant bon cher Olam c'est quoi la différence du désir de la Torah le désir de la Torah c'est autre chose là-bas c'est que là-bas en vérité tu as 100 tu veux 200 mais tu as 100 les 100 tu les as mais tu veux encore 100 c'est ça la différence c'est-à-dire qu'en fait c'est la différence entre Esav et Yaakov Esav qu'est-ce qu'il dit quand il a dit je vais te donner des cadeaux il dit j'ai beaucoup comme il dit j'ai collé c'est quoi la différence en votre taille la différence c'est que lui il est dans le beaucoup dans la quantité l'autre il est dans la qualité j'ai collé c'est-à-dire que quand tu as le désir dans ce monde mais ce monde tu l'utilises comme un samerbecher où tu te contentes de ce que tu as et quand tu contentes de ce que tu as le chat c'est pas qu'on va te priver au contraire là on va te donner encore plus ouais mais pourquoi on va te donner plus comme Yaakov a vu et ça il a fait à Paris ça pourquoi tu sais comment je vais le retrouver mon frère mon frère je l'ai quitté ça fait longtemps là ça va ouais dans quel état je vais le trouver je vais le trouver comme un vieux choc tout rouillé tout abîmé ouais avec quatre chocs comme lui parce que les femmes qui vont se marier ça va être des chocs comme lui c'est pareil avec quoi tu veux qu'ils se marient moi le beau gosse ça va être avec des belles femmes mais lui ça va être des chocs comme lui donc lui tous ces chocs ses enfants n'en parlent pas c'est des fils de chocs dans ses chocs donc c'est des trucs et ça avait été prêt à parier que quand il va le rencontrer pour ça il voulait le rencontrer il dit je vais avoir tellement un nakhat que ça va me faire oublier que j'ai perdu la barha de mon père et ça va me faire oublier qu'il m'a pris la berro voilà Paris qui l'a fait ça il voulait ce nakhat c'est le nakhat que tu dis tu dis comme ça tu as ton frère et toute ta vie il y a une bataille entre vous deux toi tu t'es dit il faut faire et lui tu dis non il faut faire après ton frère 20 ans tu ne l'as pas vu maintenant tiens ton frère c'est ton frère et on voit il s'aime il s'embrasse et tous les deux tu ne l'aimes pas pourquoi tu ne l'aimes pas parce qu'en vérité tu veux le voir tu veux le voir zéro tu veux le voir zéro pourquoi ? parce que tu es sûr que c'est toi qui a raison qu'est-ce qui se passe ? puis toi il voit il y a un corps qu'est-ce qu'il voit ? il voit un bel homme épanoui donc tout ça frais frais on voit le frais bien le beau alors qu'il est âgé il a presque 90 ans là-bas un habitant 90 ans à 84 ans il a eu il a plus de 100 ans il le voit il le voit frais c'est incroyable j'ai l'impression il dit bon c'est ce temps tu n'as pas l'oeil bon les femmes c'est le catch-nock il voit les femmes une plus belle que l'autre alors il y a un chef il y a un peu qu'il ne le fait rien à voir tellement il y a un peu qu'il le fait rien à voir il s'imite devant elle il a donné le fruit à Yosef qui s'appelait belle pour la Yosef grâce au fait qu'il s'imite devant pour ne pas qu'il regarde sa mère c'est normal c'est elle qu'il a vu quoi ? une femme plus belle que l'autre c'est une bonne chose c'est quoi ça ? maintenant il me dit bon ok bon mais ça doit être un taf là c'est un clochard en fait bon quand il y a donné ça parce qu'en fait c'est un clochard qu'est-ce qu'il a vu ? des trous pour l'infini il dit attends il y a un problème je ne comprends pas celui-là il m'a expliqué toute ma vie que c'est le rolamaba et on est dans un poseur pour arriver au rolamaba tu peux m'expliquer où il est le poseur ? il y a un problème c'est quoi ce truc-là ? moi j'ai dit moi à mon âge moi ils savent qu'ils n'arrêtent pas de courir derrière le rolamazé d'accord ? même le poseur je ne vais pas j'en suis en train de le chercher non seulement c'est pas un poseur c'est un palace qu'il a vu là et à part ça le rolamaba on m'a roulé donc ils savent ils pensaient qu'on la roule on l'a roulé il y a un truc il y a un truc qui va pas qu'est-ce qu'il explique Jacob ? Jacob lui explique l'ichlicol c'est son ensole et toi ton problème c'est l'ichlira c'est ton problème ton problème c'est que tu t'es mis dans la mauvaise formule tu t'es mis dans la formule qui s'appelle la clala du rolamazé la clala dont t'as souffert même d'ilham c'est quoi ? c'est que le rolamazé rabotai s'est mis clala et ça il faut bien s'en mettre dans la tête c'est un rolam rabotai qui trompe c'est un madichikra que plus tu cours derrière et plus il t'épuise plus il te vide plus il t'anéantit il t'anéantit c'est un problème mais ça rabotai il faut vite s'en rendre compte maintenant tu vas me dire ça c'est l'autre ah dans l'autre sens ok il t'anéantit pas mais en attendant en attendant il faut tirer la langue jusqu'au rolamazé ça veut dire que mimamachar c'est que soit en âme c'est un enfer c'est un enfer pour ceux qui profitent et c'est un enfer pour ceux qui profitent pas ceux qui profitent c'est un enfer pourquoi ? parce que c'est un double enfer parce qu'ils ont perdu le rolamazé et le rolamaba mais ceux qui profitent le rolamaba ils ont perdu le rolamazé parce que ce rolamazé ils se sont privés c'est faux c'est faux le rolamazé dit c'est faux et la proche je vois Abraham c'est des débrouillants qui vivaient dans la richesse et l'opulence donc vous savez pourquoi ? c'est qu'on va être en vérité rabotai même les khachamim qu'on a vu rabotai que les khachamim qui ont vécu dans la pauvreté dans la difficulté dans la peine dans le tsar rabotai ça c'est pas parce que eux-mêmes ne méritaient pas d'être riche rabotai c'est pas qu'ils méritaient comme l'agma elle dit elle dit là-bas qu'est-ce qu'il veut dire l'agma l'agma il veut dire comme ça sache que toute la richesse du monde elle lui revient c'est à lui c'est toute la richesse qu'il y a dans le monde c'est lui maintenant lui pourquoi il ne prend pas cette richesse ? parce que d'ailo d'ailo c'est lui suffisant maintenant étant donné que maintenant lui d'ailo alors le monde il se partage la richesse bon mais le monde il ne sait pas s'en servir donc eux ils sont en train de se brûler dans ce rond-lamazé mais lui ne croit pas qu'il se prie parce qu'il n'a pas alors tu dis c'est quoi la différence avec avoté l'agma alors pourquoi avoté l'agma ils avaient la richesse le khiluk il n'est pas chou il dit l'or il n'est pas chou avant la Torah on n'avait pas encore la Torah quand on n'avait pas la Torah encore alors il y a la Kherami on voyait les péros de la richesse dans ce rond-lamazé maintenant qu'on a la Torah et que la Torah elle nous donne elle nous donne qui alors même les péros je ne le veux pas parce qu'on a dit j'ai tout ce qu'il me faut tout ce qu'il me faut c'est l'adam ma riche achir et ma Torah et si un homme ne se sent pas riche avec la Torah parce qu'il sent qu'il lui manque du rond-lamazé c'est ce qu'on nomme qui ne s'est pas attrapé avec la Kherami c'est ce qu'il explique à Akovaïsa et c'est ce que Bilam il n'a pas compris ici à Rabotail Bilam il a il s'est éjecté du monde à Rabotail parce qu'il dit mais tu ne comprends pas que plus tu grossis et plus tu te vides c'est les fins verts ça Rabotail et plus tu te vides et plus tu vas courir dans ce monde mais tu vas courir nulle part parce que si en l'amazé tu n'auras pas et en l'amazé tu l'as perdu alors que l'amazé quand ton homme il a compris que le samer c'est le sol de la richesse la vraie richesse le vrai désir que si bon l'amazé il veut te donner beaucoup d'argent il t'en donnera mais pour toi ce sera une épreuve et si Achim il ne veut pas te donner tu n'auras pas besoin pourquoi ? parce que tu es coublé tu es coublé par la vie tu as tout ce qu'il faut il ne faut pas qu'elle est rentrée chez le cycle il dit que Bernard je ne viens pas pour demander une barra je viens pour vous poser une question mais une question personnelle donc tu n'énerves pas tu n'énerves pas je pense doucement tu n'énerves pas il n'y a pas de problème je ne m'énerve pas parce que c'est à fait il s'énerve et il me crie il crie donc il a dit ok pose sa question il dit c'est marqué dans le pire que la vôtre oui vous avez bien l'arabe et tôt 100 ans oui je vous souhaite vivre mille ans ça y est vous êtes en âge vous êtes ma fille ma fille béguilot donc quand c'est la richesse on a quand c'est la richesse je vous vois vous vivez dans la pauvreté et là le sapeur c'est à nous il vivait dans une maison très pauvre il vivait à mon masque tu vois la pauvreté quand c'est qu'elle va venir cette richesse il dit quelle richesse et bien la richesse il dit mais la richesse je l'ai je suis l'homme le plus riche du monde je suis l'homme le plus riche du monde l'autre il restait quel qui ne comprenait pas ce qu'il voulait dire c'est quoi l'homme le plus riche du monde mais moi je connais des gens plus riches que vous tu prends le train puis il est plus riche que toi il dit c'est faux je suis plus riche que lui c'est quoi le chat ? regardez bien comment le chat dit comme ça tout dépend de la formule de ton désir si la formule de ton désir ouais c'est que d'être riche d'accord c'est c'est d'avoir ce que j'ai alors il y en a qui est riche mais si la formule de ton désir c'est de pouvoir avoir tout ce que je veux ouais alors c'est mon vert c'est pauvre pourquoi ? parce que même tu prends Trump il n'a pas tout ce qu'il veut ouais il veut arriver au stade d'avoir tout ce qu'il veut mais il n'a pas encore tout ce qu'il veut ouais il manque encore ça encore ça encore ça il dit là-bas d'après cela le bonhomme il est encore pauvre parce que qu'est-ce que c'est un pauvre ? c'est un homme il n'a pas encore assouli ses désirs il n'a pas assouli ses désirs maintenant il y a un plus grand chiot un plus petit chiot il n'a pas assouli ses désirs quand tu arrives au stade où tu n'as plus de désir parce que tu as tout tout ce que tu veux parce qu'il dit j'ai tout ce que je veux tout ce que je veux il n'a pas de Torah à la limite là je transcende dans mon imoutorah qu'est-ce que j'ai besoin ? d'un lit pour dormir ou de quoi ? j'ai besoin quoi ? d'un truc pour me rassasier ? je suis ici j'ai besoin d'un verre pour croire il est là j'ai besoin d'une maison pour me poire la tête il est là de quoi j'ai besoin ? d'une femme j'ai une syndicat c'est-à-dire que le bonhomme en vérité il réunit tous les paramètres heureux il les a tous il les a tous les paramètres ce mon autre abruti là-bas il est dans les fantasmes il est dans des rêves dans des ch'tuyeurs dans des bêtises qu'on nous vend là-bas dans du rouar alors il n'a qu'un ami là-bas le muskén il est dans la clala du rolamazé c'est ça un rapotel le danger du désir du rolamazé dans lequel la Torah te dit ne tombe pas c'est-à-dire les portes pour arriver là-bas kina, tava, vekav un homme qui ne se soigne pas rapidement de la kina de la tava et du kavod il va finir comme bilham il faut vite se soigner ce sont les trois portes qui t'amènent au guinam dans le rolamazé pas à t'attends après 120 ans d'ici déjà ici le bonhomme il voit déjà le guinam dans lequel il va tomber parce que ici c'est un guinam maquillé là-bas il est dévoilé ici il est maquillé avec une belle façade une belle façade c'est quoi ? une belle villa une belle piscine un beau truc on l'a maquillé ici ton guinam maintenant tu vas dire mais attends à travers le maquillage comment je le vois ? tu le vois dans ton haser tu vois dans ton vide le vide dans lequel tu es les bonhommes tu les attrapes entre quels yeux ils sont dans un vide maintenant quand on arrive dans le rolamazé on enlève le corps on enlève juste le maquillage donc on enlève le rideau et maintenant tu vois le guinam c'est maintenant tu m'invites dans le vide mais dans le vide sans maquillage il n'y a plus de façade il n'y a plus de trucs pour te cacher la vérité l'ama tu vis dans le vide c'est ça le guinam c'est ça le guinam pour ça qu'on dit ben rolamazé ben guinam c'est tu es ben guinam depuis ici et tu es ben rolamazé depuis ici c'est comment un homme il sait depuis ici qu'il est ben rolamazé ou ben guinam pas après que c'est la sinon c'est la surprise là-haut c'est ici tu le sais c'est quoi ? c'est quand tu vois qu'ici tu es j'ai tout j'ai pas de désir je suis bien je suis comblé par la vie je suis samerbe j'ai tout ce qu'il me faut ça s'approuve tu es ben rolamazé c'est ton rolamazé tu es plein d'accord ? tu es plein par contre quand l'homme il te dit j'ai même pas réalisé mes désirs un homme qui meurt dans ce monde il n'a même pas la mort c'est ça dans ce monde ça c'est le guinam c'est le vide c'est la récanout c'est le guinam le plus terrible dans lequel on ne peut vivre c'est le guinam de Bilham c'est le guinam de tous ces échanges dans ce monde le guinam de ces pauvres qui n'ont pas été zokés d'étudier la Torah parce que même c'est un homme qui travaille pour te remplir de quelque chose au moins parce que sinon ce rolam te vide donc si tu n'as pas une Torah qui te donne au moins un plein que maintenant quand tu vas rentrer du homer le homer va se transformer en Torah alors il n'a qu'un ami tout viendra de la Torah mais si il n'a qu'un ami tu n'as rien de Torah en toi tout ce que tu rends là crée du vide c'est ça le danger avocat ils aient le soukane les soukane mais autres et ça par le menam on ne le sent pas tant qu'on est en train de courir parce que tant qu'on est jeune 20 ans 30 ans 40 ans 50 ans le retour d'âge ça commence à c'est le retour du boomerang là ça commence à chauffer ouais et après là il commence à sentir le vide là il commence à sentir le vide là ça fait mal là c'est le fun tu vois les boulons 60 ans comme ça ils arrivent comme ça là il commence à sentir le vide c'est à dire au moment qu'il parle à retrait où ils sont censés profiter à moins que c'est un mahabou le total c'est un mahabou lui et sa grand-mère comme ça oui il fait encore les jeunes gens c'est comme ça le papy de la mamie il ne veut pas qu'on les appelle papy de mamie il veut qu'on les appelle pour leur prénom comme Michel Claude papy non pourquoi pas ben non papy je vois pas un vieux non il est avec son petit jean comme ça son petit t-shirt il est tout croulant il fait de la jean pour se tenir droit comme ça parce qu'il est croulant et la mamie comme ça elle fait son régime pour s'acheter des jeans moulants comme ça pour être bien comme ça elle se fait des teintures et des implants parce que c'est sur les tombes sans arrêt vous voulez pour essayer de tenir le coup comme ça maintenant tu aimes bien quoi il faut bien se tenir c'est vrai la vieillesse elle accable quand même ça accable la vieillesse c'est quand même être jeune courir comme ça beau gosse mais ça à un moment donné ça partout tu fais maintenant habibi c'est là le moment de vérité si tu as la Torah en toi même si tu as le monde tu diriges le monde tu es le roi du monde parce que tu as la Torah en toi quand tu rentres 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 tu sentais pas que tu avais un chibani un pauvre chibani devant toi tu sentais que tu avais le melech devant toi aussi jeune et aussi beau que tu es tu sentais ma mâche annulée battelle ou la bouteille devant lui pourquoi ? parce que tu vois c'est un bonhomme qui s'est rempli de ton lait et qu'il n'en a rien à faire à bouteille de sa vieillesse de ça parce que son corps à bouteille c'est juste un véhicule pour se dépasser il n'en a rien à faire de ça et quand le bonhomme à bouteille il a tout misé là-dessus tout misé sur son physique tout misé sur la prisonnière tout misé sur sa richesse tout misé sur sa voiture quand il voit peu à peu tout ça disparaît il voit dans sa glace de salle de bain il voit comment ça disparaît il voit ses dents partir il voit ses cheveux tomber il voit sa peau sur l'idée ils ne l'avaient pas tiré ils font des comment dire des opérations ils tirent la peau après ça se déchire après ils sont obligés de faire des trucs parce que bon le corps il vieillit tu ne le veux pas un jour ou l'autre ça va tomber en huile tout ça ça ne te réveille pas tu ne te rends pas compte qu'il faut miser sur autre chose il faut miser sur des choses plus vraies des choses plus authentiques alors que la torelle est là comment tu peux te réveiller et t'imaginer qu'il y a autre chose dans la vie le désir c'est le désir tu ne t'as pas libéré quand tu es jeune tu es mishmo après ça y est il est emprisonné dans les mains du mal et la base Barmenan tu es condamné à mourir à votre taille ça c'est les coups les plus terribles que lui a fait à l'homme donc Barmenan il a passé un an se réveiller à temps il est voué à votre taille à être condamné et l'école de fence à l'école de fence C'est la musique.